Alors, bonsoir à la réunion du Conseil de la municipalité régionale du comté de Portneuf du mois de septembre 2016. Alors, vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour. J'aurais besoin d'une personne pour en faire la proposition. M. Franqueur en fait la proposition. Alors, nous serions rendus à l'adoption du procès verbal de la séance régulière du 20 juillet 2016. Le dit procès verbal a été transmis la semaine dernière pour commentaire et correction. Est-ce qu'il y avait des modifications? M. Harkamp a fait la proposition. Alors, nous serions rendus à la première période de questions. J'invite les gens dans la salle qui ont des questions pour vouloir s'identifier pour les fins de notre procès verbal. Oui, allez-y, Mme Gouillon. J'attends. Tout de suite? Oui. Très bien, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi arrivé. En fait, donc, Anne-Céline Gouillon, certains d'entre vous connaissent déjà. Je représente le groupe Stop Loduc de la région de Portneuf-Saint-Augustin, qui m'entend depuis un moment, un certain temps, je coordonne en fait toute la lutte à l'Energie-Est pour la province du Québec, entre ONG, le comité citoyen. Mais c'est pas de ce sujet-là que je suis venu vous parler aujourd'hui, même si on a encore se questionné bien ici dans la NAC. Mais c'est plutôt du projet de loi sur les hydrocarbures que le gouvernement provincial a eu la très grande gentillesse de nous sortir le dernier jour de l'Assemblée nationale avant les vacances d'été et de nous mettre une commission parlementaire en plein milieu du mois d'août. Donc, projet de loi 106, comme il est mentionné, le projet de loi sur la transition énergétique puisqu'il en fait met ensemble autant la création de l'institution Transition énergétique Québec qui vise en fait à encadrer la politique de transition énergétique de la province pour les prochaines années, même si on se trouve, on ne l'est pas contre. Mais en même temps, dans le même projet de loi, met le projet de loi sur les hydrocarbures qui est censé venir encadrer l'exploitation et l'exploitation des hydrocarbures au Québec. Un projet de loi qui est attendu depuis longtemps par le normal industrie, mais aussi par les citoyens. Mais ce projet de loi arrive après trois bâtes quand même sur la question des gaz de schiste, après maintenant six ans d'opposition citoyenne quand même intense contre cette ressource énergétique-là. Et deux enquêtes d'évaluation stratégique. Question. Oui, très vite, c'était juste un contexte. Et j'ose dire qu'après, justement, cette historique-là, c'est quand même assez incroyable d'en arriver avec un projet de loi qui, littéralement, rouvre la porte à l'exploitation et à l'exploration des hydrocarbures au Québec. La MRC de Portneuf est touchée comme bien d'autres régions du Québec parce que une partie du territoire de la région est claimée déjà, notamment par la compagnie Junex. Et ce soir, nous sommes venus à la MRC, je vais faire un premier contact. On vous a envoyé pendant cet été de la documentation sur ce projet de loi-là. Et nous aimerions savoir tout simplement quelle est la position à l'heure actuelle, s'il y en a une, de la MRC au sujet du projet de loi sur les hydrocarbures. Et je voudrais juste vous dire que depuis lors, il y a quand même un énorme travail qui a été fait et que lors de la commission parlementaire du mois d'août, c'est près de 150 municipalités maintenant qui s'opposent à ce projet de loi-là, qui demandent la scission du projet de loi, qui est vraiment le côté transition et l'innovité d'un bord, le côté exploitation des hydrocarbures d'un autre bord. Mais pas juste les municipalités, mais aussi les comités citoyens, les deux plus grosses centrales syndicales du Québec, la CSM et la FTQ, l'Association des Premières Nations, les principaux groupes environnementaux, évidemment, l'UPA aussi, effectivement. Bref, il y a quand même une grosse débit de l'heure actuelle. Je sais que l'UMQ aussi, d'ailleurs, c'est à proposition. Voilà, donc nous déposons aujourd'hui en fait une lettre. Alors, on l'a formé à papier, on peut en déposer une première officiellement ici. Et on va vous l'envoyer aussi à tout le monde, comme on a fait cet été pour nous envoyer de la documentation. Ce qui résume un peu les craintes des citoyens par rapport à ce projet de loi-là. Et c'est ça qui vous envoie à votre position sur ce dossier-là. Parfait. Merci, Mme Gouillon. Alors, je vais profiter par contre quand même de l'occasion que vous nous adressez concernant le projet de loi 106. Alors, évidemment, ce projet de loi a fait l'objet de certaines questions de la part du monde municipal. Et pour le moment, comme j'avais déjà mentionné antérieurement, la Fédération québécoise des municipalités a exprimé son opposition face au projet de loi 106 dans sa forme actuelle. Évidemment, la levée de boucliers qu'il y a eu dans le milieu municipal et le milieu également, qui sont citoyens, ne sort pas contre le projet de loi 106 dans sa forme actuelle, mais pas de manière globale. Donc, il y a deux versions, en fait, deux moutures dans le projet de loi. Et la Fédération québécoise des municipalités se réunit la semaine prochaine, en fait, lors de son congrès annuel, qui aura lieu le 29 septembre, le 29 30 septembre, M. Arcand. Alors, et puis, il va y avoir un chantier qui va être priorisé par rapport au projet de loi 106. Il faut comprendre que le congrès annuel, évidemment, de la FQN réunit 1100 municipalités au Québec et que le ministre, évidemment, les ministres interpellés du gouvernement du Québec sont présents. Alors, c'est une tribune à laquelle les élus et les différents MRC dont nous serons présents, nous allons exprimer les préoccupations que nous avons par rapport au projet de loi, notamment sur les distances entre un forage avec une source d'eau potable. Alors, ce qui est, en fait, je vous dirais sollicité, c'est d'avoir une distance minimale de 2 km. Le projet de loi prévoit dans sa mouture actuelle 500 m. Alors, c'est tous des petits enjeux, en fait, qui ne sont pas si petits que ça, quand, pré-globalement, peuvent avoir des répercussions. Il faut comprendre que le dossier qui est initié, notamment que le forage a fait dans la ville de Gaspé, a initié différentes préoccupations. Alors, sachez que la MRC de Portneuf, même si on n'a pas encore pris de position claire et définitive, nous allons participer aux assises la semaine prochaine à nouveau du congrès de la FQM et nous allons unir notre voix forte à celle de la Fédération québécoise des municipalités. Ultimement, nous pourrons prendre position de manière globale. Oui, Mme Cossette? Je demanderais, est-ce que vous pourriez le mettre à l'ordre du jour de votre prochaine réunion au conseil pour la MRC? En fait, on va se laisser le temps, Mme Cossette, de travailler de concert avec la Fédération québécoise des municipalités. Et c'est le conseil des maires qui va déterminer lors du prochain comité de travail en octobre si c'est un point qui doit être mis à l'ordre du jour. Évidemment, vous comprenez que là, pour le moment, on n'a pas eu le privilège de discuter avec nos collègues de la province et qu'on va évidemment coordonner l'ensemble de nos actions. D'accord. Depuis le 1er août, lorsque j'étais assayant du conseil de Neuville, vous aviez dit que vous étiez préoccupé par cet enjeu-là. Oui. Et est-ce que vous en avez commencé à étudier, à en parler? Oui, absolument. On en a parlé. Et puis, comme je vais me répéter, la semaine prochaine, c'est la tribune officielle d'un chantier qui va faire partie des assises du congrès. 1100 municipalités seront présentes. Alors, ça va être un exercice qui va être très intéressant. Et les municipalités qui sont déjà opposées sont présentes également dans ce titre de congrès. Donc, on va avoir évidemment un beau chantier d'échange avec les principaux intervenants. Parce que nous, c'est ce qu'on vous demande aussi, de s'opposer carrément. En fait, avant de s'opposer, on va documenter le dossier. On va échanger avec les principaux intervenants. On sait qu'il y a des parties qui se sont clairement colorées dans le coin, qui sont contre le projet. C'est leur liberté. D'autres, la PQA, évidemment, s'est opposée. L'UMQ également. Mais qu'on attend, évidemment, d'avoir la chance de discuter avec les différents intervenants. Je pense que c'est… je veux dire que ce serait respectueux. Et que c'est noble de faire cet exercice-là avant de se positionner, avant d'avoir toute l'information disponible. D'accord, merci. Si vous permettez, M. le Président, c'est peut-être un point d'information. Je veux vraiment vous mentionner qu'il y a deux semaines, nous avons rencontré, au niveau de l'exécutif de la Fédération québécoise des municipalités, nous avons rencontré Mme Asselin, qui est la sous-ministre, comme nous disons, tout simplement, sans savoir. Il y a eu des discussions avec d'autres villes qui étaient là, avec la ville de Mercier, entre autres, qu'il y a beaucoup de récalminations par rapport à ça. On a échangé avec la sous-ministre, on a donné la position des villes, et ça, vers quoi on voulait que ça s'en aille. Et, bon, on a été réceptifs à ce qu'on a dit. Mais la FQM, ça a été vraiment clair au niveau de l'exécutif, qu'on leur a dit que nous, la forme actuelle, la manière que c'est présenté, c'est inacceptable. Ceci étant dit, si on est barré de l'avant, on veut un contrôle, parce qu'actuellement, il n'y en a pas de contrôle. C'est beau de dire que sans c'est, on n'en veut pas, mais c'est sous l'ancienne loi des mines, ou la loi des mines, vous savez probablement que vous en savez plus que moi là-dessus, c'est vraiment pas applicable. Donc, s'il ne pourrait y avoir de quoi, il y a justement d'avoir un encadrement qui va respecter la position des municipalités et des MRC. Il ne faut oublier que, localement, les MRC sont celles auxquelles le gouvernement a transféré ou a transféré beaucoup de responsabilités. On simplement va dire, il n'y a pas personne qui laisse flotter les choses. Comme je le préfère dire, il faut laisser le temps aux gens d'en discuter, de faire une réflexion. Et le prochain congrès de la Fédération québécoise de municipalité, effectivement, il va y avoir un atelier là-dessus, ce que les gens vont voir venir s'exprimer. Parfait, merci. Alors, dossier d'administration de la MRC de Portneuf, liste de débours du 14 juillet au 16 septembre 2016. Vous avez tous pu constater les débours dans votre cahier de participants. Des questions concernant le débours? Une proposition? Madame Pagé. 1.2 règlement 369 décrétant le Code d'éthique et de déontologie des employés de la MRC de Portneuf. Alors, c'est conséquemment aux modifications apportées par le gouvernement du Québec qui souhaitent, en fait, actualiser le Code d'éthique pour prévoir notamment l'interdiction de faire des annonces politiques de financement lors de certaines activités. Alors, ça a été entériné par l'ensemble des municipalités. La MRC doit se joindre à l'exercice également. M. Tessier fait la proposition. 1.3 règlement numéro 370 concernant le traitement des élus municipaux du conseil de la MRC de Portneuf. Alors, ça fait suite à l'avis de motion du mois de mai, qui vise à adapter notre règlement à la loi sur le traitement des élus en matière d'allocation et de rémunération. Ce ne sont pas des augmentations, c'est simplement un arrimage avec la loi. M. Delisle, on fait la proposition. 1.4, demande de retraite progressive de Mme Hélène Plamondon. Alors, Mme Plamondon nous a exprimé le souhait d'entreprendre une retraite progressive à compter du mois de février 2017, alors qu'à raison de quatre jours par semaine. Alors, c'est prévu par la convention collective et l'analyse du service nous permet de dire qu'elle peut le faire sans aucun problème pour engendrer le remplacement. M. Langlais en fait la proposition. Logo de la MRC, alors adoption de la nouvelle signature identitaire de la MRC de Portneuf. Vous avez tous participé à la sélection du logo, dont nous allons dévoiler de manière officielle un peu plus tard dans la soirée. Alors, c'est d'adopter le logo. M. Denis en fait la proposition. 1.6, nomination du vérificateur comptable pour l'exercice 2016, proposition Bédard-Guilbeault. Alors, suite au dernier comité de travail, il était convenu de retenir les services de la société Bédard-Guilbeault, avec évidemment la mention que pour l'an prochain, si nous souhaitons nous prendre plus d'avance, d'y aller par invitation pour avoir évidemment d'autres propositions. Mme Michaud en fait la proposition. 1.7, règlement abrogeant et remplaçant le règlement 314 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Alors, c'est un avis de motion ce soir qui vise à arrimer le règlement 314 avec les autres règlements qui ont fait l'objet de modification. Alors, j'aurais besoin d'une personne qui en fait la lecture. M. Jabin? Non, c'est juste l'avis de motion. Je ne fais pas la lecture. Il n'est pas prêt. Parfait. Donc, M. Jabin propose l'avis de motion. Dossier des territoires non organisés. Alors, entente visant à renouveler le bail de location de l'emplacement numéro 1 du lac d'Aupin, TNO-Linton. Alors, suite au dernier comité de travail, évidemment, on a fait l'objet de présentation des différentes modalités d'une entente de règlement en recours à intervenir avec le propriétaire, qui a été accepté par le ministère des Ressources naturelles et par le propriétaire. Alors, c'est d'entériner l'entente qui va me permettre de la signer et de régulariser le dossier. M. McGee en fait la proposition. À trois points, les certificats de conformité au chemin d'aménagement. M. Lessard, vous avez une nomenclature de certificat. Oui. En fait, comme il y a beaucoup de règlements ce soir, je pensais peut-être fonctionner différemment pour la présentation. Donc, au lieu de vous les présenter un à un, je vais faire peut-être plus une présentation générale. En fait, il y a 13 règlements qui vous sont soumis ce soir pour faire une conformité au chemin d'aménagement. Donc, il y a 8 municipalités différentes, principalement les règlements de zonage et les plans d'urbanisme. Vous avez reçu les rapports d'analyse de chacun de ces règlements-là. L'analyse qui a été faite par notre service révèle que l'ensemble des règlements qui ont été créatifs s'avèrent conformes aux exigences du chemin d'aménagement. Je ne pensais pas aller plus loin dans la présentation, sauf que vous avez reçu des rapports. Si vous avez des questions particulières par rapport à l'un de ces règlements-là, je vous invite peut-être à m'adresser des questions. Sinon, je vais vous demander d'approuver les règlements et d'autoriser l'arrivée dans quelque sorte. Je vous ai dit mieux que j'en fais la proposition. Parfait. Ça convient pour M. Franckert qui en fait la proposition. Service de l'évaluation foncière, il n'y a pas de dos aussi. Oui, Jean. Une question, M. Massard. Le plan qu'on a déposé au ministère pour l'affection des routes, l'entretien des routes régionales à charge municipale, on a-t-il des nouvelles? Nouvelle encore, je ne sais pas si au niveau de l'administration... Non, aucune nouvelle encore. Alors, Service de développement économique 5.1, le renouvellement de l'entente de développement culturel, l'adoption du plan d'action 2017, annexe A et autorisation de signer. Alors, rappelez-vous que dans les derniers collectifs de travail, nous avions autorisé une somme de 43 000, qui évidemment est correspondante et conséquente à la même somme que le ministère de la Culture déploie. Suite à certaines vérifications par notre agente de développement culturel, Mme Trottier, il savait qu'on avait des fonds de dossiers, des fonds de programmes dans différents dossiers qui nous ont permis de récupérer un 1 000 $ additionnel. Alors, c'est de l'argent qui était là, qui était évidemment restant. Alors, ce qu'on propose, c'est d'adopter une somme de 44 000 qui va être également allouée par le ministère. Donc, on va générer une enveloppe de 88 000 pour notre MRC. Alors, ça a été convenu conforme à nos dernières discussions au comité de travail. Mme Tager, vous en faites la proposition. 5.2. Soutien à la promotion et aux activités éducatives. Projet de l'entente de développement culturel 2015. Alors, est-ce qu'il y a des points là-dessus, Mme Godin, ou c'est simplement en fait, c'est les petits différents projets? C'est un document qui avait été présenté, qui est un formulaire qui provient du ministère de la Culture décommunication et qui détaille l'ensemble des programmes et des projets, là, où on a des partenaires, la MRC, le ministère, tout ça. C'est l'ensemble du détail du... C'est le détail du programme. L'entente de développement culturel. Est-ce qu'il y a une résolution? M. Jobin, en fait, la proposition. 5.3. Réalisation d'une enquête origine-destination pour le territoire de la MRC de Portneuf. Autorisation de procéder à un appel d'offres sur invitation. Alors, ça fait suite aux discussions du dernier comité de travail dans lequel il est recommandé de mener un sondage sur notre territoire pour actualiser la migration et de savoir un petit peu comment les usagers circulent sur les tronçons routiers. Quelles sont les destinations plus favorites et plus, je vous dirais, sollicitées. Alors, c'est un appel d'offres qui nous permet de réaliser un sondage dans une période qui est cruciale, qui est l'automne, qui va nous permettre de respecter l'un des plans d'action de notre plan concerté, qui était le domaine de documenter cet exercice-là. La corporation de transport qui est présidée par M. Francoeur a accepté d'assumer 50 % des coûts de l'étude. Et donc, l'autre 50 %, il revient à la MRC. Évidemment, ça a été éduqué au dernier comité de travail. Puis, on a ajouté la grille d'évaluation qui a été envoyée dans le cahier. Vous avez fait la proposition? Oui. M. Giacke? M. le préfet, moi, j'ai pensé à ça suite à la réunion de travail. Ça m'a empêché de dormir. Je ne suis pas capable d'accepter qu'on fasse un sondage pour ça. Alors, j'aimerais enregistrer ma décider. Parfait. Donc, je comprends que la proposition est acceptée à la majorité. 5.4. Parcours d'entrepreneuriat, Portneuf, PEP, demande de participation financière de 2 500 $. Alors, évidemment, c'est… C'est le fameux projet qui vient en aide aux entrepreneurs. Ça va être une formation, un accompagnement. Donc, la chambre de… la conférence de presse va avoir lieu avec le ministre Blay, vendredi matin. À 10 heures au centre local d'emploi, à Donnacollet. Au centre… ça doit être au centre de formation Portneuf. À la croisée. À la croisée, c'est ça. Oui, vous avez raison. Alors, c'est un très, très beau projet. C'est un projet pilote. C'est le premier et le seul dans toute la province. Ça fait que c'est nous autres qui a été choisi. Puis, à partir de ça, on va faire vraiment quelque chose de bien pour les entrepreneurs. M. Delisle, vous en faites la proposition? Oui. 5.5. Fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf. Vous avez au point 5.5 dans votre cahier du participant des trois projets, dans lesquels, évidemment, qu'on fait l'objet de discussions par le comité d'évaluation. Et, en fait, le volet local, le projet présenté par la municipalité de Saint-Huride, un réaménagement des terrains de loisirs pour un montant de 7 274. Le volet territorial, deux projets d'écaquer Portneuf, donc aménagement et végétalisation du site, pour un montant de 20 000 $, et la table de concertation agroalimentaire de Portneuf, pour adopter une stratégie promotionnelle culture de saveurs au montant de 8 700 $. M. Bédard fait la proposition. Adoption des dossiers analysés au comité d'investissement commun de la MRC de Portneuf. Alors, le comité s'est réuni hier au matin. Il y a donc trois dossiers qui ont été analysés. Vous avez une première subvention qui est octroyée à la Biennale internationale du lin de Portneuf, qui, donc, dans le fonds de croissance, volet 5, qui concerne leur touristique. C'est le soutien à la participation de la Biennale à un événement artistique contextif au Portugal pour créer des liens avec une Biennale qui a lieu, donc, au Portugal, pour qu'ensuite ils viennent, parce qu'ils vont être admissibles à un programme au gouvernement, pour faire venir des artistes ici. Alors, c'est pour vraiment augmenter la valeur et la réputation de la Biennale. Ils mettent une partie du montant sur 4 000 $. C'est un 1 000 $ qu'on donne en subvention. Ensuite, vous avez deux projets d'entreprise dans le pli FLS. Un en expansion d'entreprise et un en acquisition d'entreprise. 75 000 $, donc 50 % pli, 50 % FLS. Et dans le deuxième, comme c'est une acquisition d'entreprise, c'est un débarrage pour un entrepreneur. Il y a droit à une subvention de 5 000 $ en mettant dans le fort de croissance. M. Poirier, en fait, de la proposition. Dossier régionaux. Alors, protocole d'entente intermunicipale pour les services d'un technicien en prévention des incendies. Alors, autorisation de signature. Ça fait suite, évidemment, à l'adoption par chacune des municipalités de leur accord concernant le partage d'un technicien. Et donc, ça a été discuté au comité de travail. Les six municipalités ont accepté, évidemment, de nous autoriser à signer l'entente. Donc, ce n'est qu'une formalité. Est-ce qu'il y avait un petit point à ajouter, Mme Frenert, par rapport à cela? Simplement, j'ai les ententes ici ce soir. Donc, pour nous éviter d'avoir à poster et à reposter à chacun d'entre vous les ententes à signer, je vous demanderais, les municipalités qui sont participantes, de prendre cinq minutes après le conseil pour venir signer les ententes. Ça a été payé. M. McGuie, vous en faites la proposition. 6.2, Portneuf en forme. Alors, une demande de participation financière au montant de 7 000 $. Alors, c'est une demande qui est récurrente, qui est prévue à notre budget. Alors, M. Hercan, vous en faites la proposition. 6.3, demande de reconnaissance au ministère des Affaires municipales de l'occupation du territoire des infrastructures numériques. Alors, ça vise à reconnaître, évidemment, les infrastructures numériques comme étant, évidemment, admissibles au niveau de la liste, c'est évidemment des projets qui pourront faire partie de l'octroi de subvention dans la MRC. M. Francoeur en fait la proposition. 6.4, transfert des outils de désincarcération appartenant à la MRC de Portneuf au centre de formation incendie de la ville de Portneuf. Alors, la commission d'administration s'était réunie notamment, en fait, il y a deux semaines, pour traiter notamment de ce point-là. C'est des pinces qui sont dans notre petit cabanon à l'arrière, qui ne sont plus utiles, et du moins, en fait, ne sont plus opérationnelles, je vous dirais, de manière officielle. Et c'est encombrant dans le cabanon. Donc, au lieu de les laisser dormir dans un cabanon, bien, en fait, ce qu'on vous propose, c'est de les donner au centre de formation professionnel qui pourra les utiliser. On ne souhaitait pas les prêter, parce que si on les prête, on est quand même propriétaire des outils, donc une question de responsabilité qui peut venir avec. Alors, la commission d'administration s'est réunie pour dire, bien, écoutez, ce qu'on fait comme proposition, c'est qu'on les remettrait au centre de formation qui pourrait les utiliser dans le cadre de ces activités. Tels que vues. Tels que vues. On n'avait pas déjà transféré quelque chose là. On avait pris une résolution en septembre 2014, où on les prêtait. Puis, c'était dans le temps où c'était en modification, là, ça brassait un peu avec l'école de formation. Et là, c'est resté sur la glace, comme on dit. Puis, bien, tant qu'à les prêter, justement, puis à s'embarquer dans des... Il y avait beaucoup de considérations, d'assurance, etc. C'est les mêmes pentes. C'est les mêmes équipements. Vous avez une bonne mémoire. C'est pas une nouvelle paire. Donc, ça vous convient? Qui était le proposeur? M. Langlais, en fait, de proposition. Sept points, rapport des comités et commissions. Commission de l'aménagement du développement du territoire. Pas eu de rencontre. Développement social et économique. Non plus. Environnement, M. Arcand. En des semaines qui viennent. Administration. Alors, on a eu une rencontre il y a deux semaines. Et puis, les points qui ont fait l'objet de recommandations ont été intégrés à l'ordre du jour. Alors, ça complète. Oui. Sept points, sécurité publique. M. Dion. Oui, oui. Nous avons eu une rencontre le 24 août dernier. Alors, lors de cette rencontre, on nous a présenté, il y a eu pas mal de changements depuis l'année. Vous savez qu'il y a eu M. Simon Guy qui a été nominé directeur. Mais aussi, on nous a présenté M. Patrick Tremblay. En remplacement, finalement, c'est qui qui remplace... Qui remplace M. Clich, qui remplace M. Dumont. M. Dumont, qui est remplacé cette année, en fait, pour le remplacer par M. Patrick Tremblay. Nouveau directeur adjoint, puis au travail de la Sûreté du Québec, la M.C. de Portneuf. Alors, je pense que c'est un bel atout pour la M.C. Donc, on l'a rencontré, puis il a participé à l'Union. Ensuite, on pourrait dire qu'on a présenté... Je vais vous présenter un peu le rapport annuel. On a présenté le rapport annuel que vous avez en main. Et puis, aussi, on nous a dit que la Sûreté est actuellement en négociation avec l'association des policiers, des policiers et des provinces, tout le monde. C'est pas difficile de comparer. C'est des statistiques, en fait, antérieures des postes avec celles qui seront collectées et analysées par la réplication des manières de sensibilisation par les membres de l'association. Parce qu'on comprendra qu'il y a une première pression au moment donné. Alors, on en prend connaissance aujourd'hui. Il n'y a pas eu de développement dans le dossier, finalement, de l'entente avec le ministère. Alors, si on fait un peu le tour, je ne veux pas vous lire exactement ça, c'est volumé. On comprendra qu'après la présentation de ce soir, vous avez mis sur le site de l'IMC de Portneuf et les Financiers de l'Incentralité qu'ils voudront bien mettre sur leur site web. Ça fait que les gens, c'est quand même un rapport public. Alors, si on en parcourt vite, on peut voir que le rapport du président, mais le rapport que j'ai mis là-dedans, la mise en contexte, en fait, nous fait plaisir de vous soumettre le rapport annuel et l'activité du comité de l'IMC de Portneuf. Conformément à l'article 78 de l'Ivoire sur la police et les ententes de service, le comité a la responsabilité d'informer les parties signataires de l'entente du résultat de ces travaux en faisant un rapport au moins une fois par année. Alors, c'est le rapport que nous faisons avec les gens, les réunions qui ont participé, les priorités qu'on avait identifiées, assurer une présence policiale à un endroit public, opérer, finalement, opérations reliées aux véhicules modifiés, aux analyses de sensibilité, et intervenir dans les causes de vitesse. Alors, c'est comme une priorité. Aussi, on a présenté, adopté nos réunions de mission uniformisée. On travaillait, on a présenté ça pendant la réunion. On a organisé aussi des interventions d'urgence du réseau hors outils. On a formé des communautés pour ça, pour régler ça. Alors, vous pourrez parcourir le rapport des activités, en fait, avec toutes les statistiques, la police de proximité, en fait, la prévention, les demandes actuelles des élus, en fait, la sécurité des réseaux de transport, je n'ai pas envie de vous en faire une caricature, les cartes d'appel, les criminalités. Il y a toutes les statistiques qu'on compare avec une moyenne des quatre dernières années. Ça vous dit un peu ce qui s'est passé dans certains cas. On voit qu'il y a une enquête à diminuer dans Pornet, ce qui nous ont mis. Alors, c'est quand même intéressant. Il y a des nouvelles réalités. On sait qu'avec Internet, il y a des nouvelles réalités. Ensuite, des activités dignes d'intérêt. On a réalisé du projet d'enquête navarain, touchant le trafic de métaphétamines, de cynogènes, ça, c'est une trafic pour répondre à Pornet. On sait que c'est des petites rires qui coûtent à l'eugace. C'est vraiment un filéau. Les policiers ont réalisé aussi 14 propositions et 17 arrêtations. Une saisie de 680 gammes de superférents et 13 900 comprimés. Là, on a aussi obtenu des ordonnances de blocage pour une valeur de 485 000 $. Ça, c'est des gens qui sont dans le cours pour saisir leurs actifs. Après ça, vous allez retrouver les tableaux pour chaque municipalité aussi. C'est intéressant. Ça vous donne un peu une idée de ce qui s'est passé dans toutes les municipalités. En gros, ça fait la partie du rapport. Si vous avez des questions. Absolument. Vous pouvez les adresser soit à M. Dion ou à M. Gué de la Sûreté du Québec. C'est ça qui va. C'est la complète, M. Dion. Je pourrais peut-être juste remarquer, c'est qu'évidemment, au cours des prochaines semaines, il va y avoir des négociations qui vont s'intensier avec le corps de police de la Sûreté. La FQM a émis une préoccupation au niveau de la somme payable. Rappelez-vous la présentation de M. Gué qui vient un petit peu nous expliquer comment ça coûte un policier dans la province de Québec. Puis il y a une donnée qu'on ne contrôle pas, mais qui est la richesse foncière uniformisée. Alors, chacune des municipalités voit sa facture Sûreté du Québec augmenter proportionnellement avec l'augmentation de la valeur foncière. Alors, ça ne met pas plus de police sur le territoire. Alors, les tommagers de la Sûreté du Québec sont conscients de cela. Et rappelez-vous que le monde municipal paye, en fait, encore près de 53 % de la facture. Alors, dans quel rapport de force, c'est le monde municipal qui le détient. Il va assurément y avoir des attentes pour tenter de freiner les augmentations de la Sûreté. Évidemment, la Sûreté du Québec, c'est un service essentiel, sauf qu'il faut quand même être vigilant. Il faut s'assurer que leur organisation soit optimale. Et puis, il y a une bonne collaboration avec le poste de la MRC de Portneuf pour, en fait, sont très sensibles à cet impact-là. Alors, avec M. Guy, M. Dion, on a des relations puis des échanges assez réguliers par rapport à cette, notamment, cet élément de l'équation. J'ai compris aussi qu'il y aurait sûrement une espèce de panneau qui nous aiderait à un moment donné. Parce que dans ces angles-là, il va y avoir comme une rétroactive. Puis ça peut être éventailisé. Quand on soit de facture, là, c'est pas réglé avant la prochaine facture. Puis il n'y aura pas de couru, si on veut, pour les salaires à payer. Parce que les salaires ne sont pas ajustés. Ça fait que, imaginez-vous, ça dure deux ans. Lorsque ça va être ajusté, on pourrait avoir une belle surprise. Ça fait qu'on était avisé un peu de ça pour se préparer. Notre contrat de travail était échéant en 2015. Oui, c'est ça. Ça serait en 2017, on va être en deux ans ajustés. Puis là, vous n'avez pas prévu jusqu'au l'indice du coup de la vie, mais là, il y a un 2-3 %. Ça serait peut-être moins une grosse ballon, mais c'est pas réglé. C'est juste pour le préparer la journée qu'on va en avoir. Alors, parfait. Merci, M. Dion. Au niveau de la sécurité incendie, M. Poirier. Il va y avoir une réunion le 27, avec les 6 municipalités de l'Est qui étudient la possibilité de regroupement. Puis il y a une tentative de réunion pour le comité de sécurité hors route, quelque part fin octobre. Après, transport régional. Eh bien, cette semaine, j'ai assisté à la conférence de presse pour aller en semaine. Du service de navette hors, qu'on va appeler mon ami hors, parce qu'on va s'adresser surtout, plus particulièrement aux gens, aux aînés. Par contre, tout le monde qui demande à la municipalité va pouvoir y avoir accès. Vraiment en route, surtout parce qu'à un moment donné, il y avait une forte demande des personnes aînées qui voulaient avoir le service d'autobus chez elles. La façon dont c'est organisé, c'est que les 18 municipalités vont bénéficier de ce transport-là. À savoir, une fois par mois, on commence avec comme ça. Une fois par mois, il va y avoir un autobus qui va partir dans chaque municipalité, qui va descendre soit à Père-Slauilly ou au carré du RIP. Ou pas par mois, les 18 municipalités autour de l'autre vont être visitées par cet autobus-là et vont avoir assuré le service jusqu'à Québec. Là-dessus, pour vous m'en donner à expliquer un peu la situation, c'est qu'à vous m'en donner à la MRC, dans sa planification stratégique, pour faire participer un peu tout le monde et que tout le monde profite à tous les services. Dans ce sens-là, c'est qu'à vous m'en donner à la coopération de transport, on va penser à vous m'en donner à desserver effectivement les 18 municipalités. Je peux se le prendre parce que je me dis, tout le monde va y trouver son parti, merci. Parce que des fois, il y a des municipalités qui se sentent un peu oubliées dans le décor, et là, on va tout faire tout le monde là-dedans. Je vais trouver l'idée très bonne et je vais féliciter les gens qui ont eu l'idée. À partir de là, je vous ai passé une fois par mois, les gens de chaque municipalité vont pouvoir se rendre à Québec, soit le mardi, mercredi ou jeudi. Il s'agit de consulter le site web pour la coopération de transport pour savoir les journées où les municipalités qui vont avoir le transport va avoir. Merci à tout le monde. J'espère que le monde va en profiter. Absolument. Une belle initiative, M. Langlais. Régie régional, gestion de matière résiduelle, M. Tessin. Bien, vu que je n'étais pas là... Oui, M. Langlois. Oui, bien, par rapport à le projet de la CTRP, là, j'étais ici au moment où on a mis ça en place. Ça fait bizarre parce que l'ensemble de nos chambres de commerce priorisent et promouvoient l'achat local. Puis, de l'autre côté, c'est avec l'argent des taxes, là, CTRP, on en finance une partie. Nous, de la MRC, de la municipalité, on met nos personnes d'Angers dans l'autobus puis on va les faire magasiner à Place Laurier. C'est que le bras gauche, je ne suis pas au courant, c'est que le bras droit de frais. Ça m'a fait bien bizarre, moi, quand j'ai eu ça sur le courrier aujourd'hui. Bien bizarre. C'est un commentaire. Moi, je voudrais juste, peut-être, en tout cas, on dépend de la façon que tu peux penser, là, moi, je trouvais que ça brisait l'isolement de les personnes en jeu. Ils sont brisants, puis je ne crois pas de discrimination, ils sont pris, mettons, à ceinturer, puis ils vont aller à Québec une fois par mois. Puis, c'est... En tout cas, ils changent 8 pièces et demie, je pense à vous coûter, là, les retours. Les gens des munis, les gens qui vont briser l'isolement de la municipalité, je pense qu'ils vont acheter, ils n'achèteront pas le calmein, ils vont acheter le calmein quand même. Ça ne va pas magasiner, puis dévaliser le place l'oreille, à ce moment-là. Ça va là pour briser l'isolement, comme à l'heure sur leurs enfants, dans n'importe quelle municipalité. On va dire aussi que c'est interrégional, c'est-à-dire que la personne, elle peut partir de Saint-Tubal, puis venir à Paro, le matin, il n'y a pas un service qui va s'organiser. Ça va être intermunicipal, puis interrégional, ils sont venus, région de Québec, puis un merci pour moi. Moi, je vois ça le même, en tout cas, regarde. C'est sûr, des émotions différentes de voir, mais je sais qu'il y avait une forte demande que les gens voulaient sortir un petit peu de leur coin, puis être capable d'aller arrière. Exemple, la madame qui reste à Saint-Tubal, puis elle va aller chez sa fille, il a donné un calot. Une fois par mois, c'est que l'idée était à voir. C'est juste un débat, mais la décision est close maintenant. C'est parti, fait qu'on va... De toute façon, si M. Landois aime n'en parler davantage, puis il peut faire partie du conseil d'administration de la corporation, il est le bienvenu. Je n'ai pas obligé de faire partie du conseil d'administration pour en parler. On a ici, c'est une table ronde. On gère l'argent des contribuables, comme maire, je gère l'argent des mécontribuables chez nous. Puis, comme je vous dis, que la main gauche se foute de ce que la main droite fait, ça fait extrêmement bizarre. C'est un commentaire, puis je ne veux pas s'y citer un débat, sauf que je pense que c'est un commentaire qui est partagé, puis qui va être partagé par plusieurs personnes, entre autres nos commerçants. En fait, M. Landois, j'entends votre commentaire, c'est votre opinion. On a le droit de la partager ou non. On verra évidemment avec les semaines et les mois. On va laisser l'exercice se faire. Ça peut être bénéfique, comme ça peut être évidemment entraîner certains inconvénients, mais laissons la corporation, qui est un organisme indépendant, nous faire... Ils vont nous faire un rapport suite avec cette évaluation de ce nouveau service qui est une fois par mois. et évidemment, comme gestionnaire puis comme administrateur de fonds publics, on aura la chance de se positionner lorsqu'on aura l'ensemble du dossier. Alors, je pense qu'on va suivre le tout de près, mais c'est quand même une belle initiative, je tiens le souligner. M. Poignet? Si vous permettez, quand même, l'autobus par mois qui faisait déjà un certain circuit, qui y allait... À l'époque, il disait, le commentaire qu'il y avait, c'est qu'il y avait quand même... Pour le rata du nombre de gens qu'il y avait dans l'autobus puis qui se rendaient à Québec, il y avait quand même... Quand il revenait le soir, il n'y avait pas tant de sacs que ça puis ce n'était pas si volumineux que ça. C'est souvent quasiment une activité sociale ou un sport extrême, le magasinage, un centre d'achat pour une catégorie de personnes. Fait que c'est souvent plus ça que l'impact vraiment réel de magasinage. Je ne pense pas qu'il soit si lourd. C'est sûr que toute fuite est une fuite, mais ce n'est pas une catastrophe nationale. On entend qu'on ailleurs, pas de plaisir, je suis là. En plus de ça, c'est qu'il faut comprendre que l'autobus se finalise à Québec. Mais ces autobus-là vont d'une municipalité à l'autre. Alors, quelqu'un de Rivière-à-Pierre qui va aller arrêter à Saint-Raymond pour acheter, il va pouvoir profiter de cet autobus-là pour le faire. Puis, entre les deux, il pourrait arrêter à Saint-Gronard. Parfait. On clôt les discussions. Forum des élus de la Capitale-Nationale. Oui, allez-y, M. Mégui. On fait un petit détour. On fait un gros détour. Oui, effectivement. C'est qu'à la Régie, on a implanté un projet pilote au début de l'année dans les ICI, les institutions de commerce et industrie pour faire le recyclage des matières pétressives. Alors, on a ciblé certains commerces. C'est juste pour dire que ça va vraiment bien. Ça va au-delà de nos espérances. Ça va vraiment bien mettre en compte de la démarche qui est entretenue. Parfait. Merci, M. Mégui. Forum des élus. M. Dion ? Oui, il y a une réunion vendredi. Au début prochain. Au niveau des affaires nouvelles, l'intervention des représentants. M. Horkin. M. C'est simplement déjà, probablement, pas de vos gestionnaires. Ce vendredi, il va se tenir à Deschambault. C'est une journée de partage intermunicipale sur la politique familiale, municipale, pour la politique des saines habitudes de vie qui va se tenir dans notre municipalité. Par contre, déjà, probablement, vous êtes déjà au courant, j'espère que vous allez être présents. Alors, c'est vraiment, c'est vraiment dans l'optique de garder nos populations le plus en santé possible avec, tant au niveau de l'exercice, que, quels sont les politiques, quels sont les gestes que peuvent poser les municipalités pour s'assurer que les différentes classes d'âge de nos citoyens peuvent profiter de parcs ou peuvent profiter d'activités pour les faire sortir dans un premier temps, mais aussi les garder en santé le plus possible. Donc, c'est quand même un rendez-vous provincial, c'est quand même pas n'importe quoi, ça touche toutes les municipalités. Alors, j'imagine que la plupart de vous avez envoyé, vous allez peut-être être présents, c'est ce que je souhaite, ou sinon, que certains de vos gestionnaires qui seront présents pour participer à la réflexion et des saines habitudes de vie, prendre soin de notre monde aussi, qui est un projet tout à fait récent de la ministre du gouvernement. Alors, encore une fois, c'est juste pour rappeler la date, c'est ce vendredi 23 septembre. Merci. Merci, M. Sorkin. M. McGee? C'est pour rappeler aux gens que samedi prochain, le 24 septembre, à Rivière-à-Pierre, à 13h30, c'est le galop de la CHEF, la Société d'Horticulture et d'Environnement de Portneuf. L'an passé, c'est un de nos citoyens qui a gagné le prix des jardins publics. C'est pour ça qu'on fait ça à Rivière-à-Pierre cette année. Alors, on a dit toute la population à venir voir des petites aventures et des beaux arrangements floraux qui sont faits dans tout le contexte de Portneuf. Merci. Je dirais à Pierre-à-Pierre, 13h30, samedi prochain. Merci, M. Marie. M. Dion? En fin de semaine, dans Saint-Rémy, ça va être le festival forestier de la Grosse-Bûche qui revient. Alors, on a eu une année, finalement, sabbatique. On s'est posé un peu et là, c'est une Grosse-Bûche renouvelée. On sait que ça s'est toujours passé dans le mois de juillet. On revient avec une programmation d'automne. Alors, ça va se passer vendredi, samedi et dimanche. On va faire un... Il y a un village forestier, en fait, puis c'est gratuit. Ça va être différent. C'est gratuit pour tous, sauf le spectacle du samedi soir. On va venir voir ça. Puis cette année, c'est orienté plus sur la... Il va y avoir beaucoup d'éducation sur la forêt, en fait, puis comment exploiter notre forêt différemment. On sait qu'il ne s'appuie beaucoup de drave puis de bûchage au bas d'endors. Ça passe au monde un peu. Alors, maintenant, il y a quand même moins de travailleurs dans la forêt, mais qu'on l'exploite, par exemple, avec la baie des bras du Nord. Alors, du côté touristique, régime touristique. C'est des choses qu'on va expliquer au jeu. Ça va être intéressant. On va voir ça, mais quand même, des concours aussi de toutes sortes de sièges, etc. Ça va encore exister. On va voir ça en grand nombre en fin de semaine. Ça va être intéressé. Oui, ça va être dans le complexe entre l'église puis l'arène, etc. Ça va être tout de même l'autre. M. Bédard? Moi, en fait, je fais l'avance au Parlement. Sûrement, il y a d'autres municipales qui ont des activités. Donc, à compter de vendredi pour toute la fin de semaine, il y a des journées de la culture qui vont avoir des activités chez vous. Je ne sais pas si il y en a d'autres qui ont le même type d'activités. Donc, c'est des journées qui sont en fait de tenir et qui travaillent s'allemand un peu partout. Donc, voilà. Je fais que j'aime ça pour rien. À compter du 30 septembre. 30 premiers et 2 octobre. M. Jemais? Oui, il y a quelques points. Étant donné qu'on n'a pas siégé au mois d'août, je tenais, ça a passé des médias, les médias ne sont pas surpris de ça, mais je tenais à le mentionner ici à la table. Nous avons accueilli à la place de l'église une maisonnette d'accueil le 20 000e visiteur. Alors, c'est depuis 2009 que nous avons mis en place une petite maisonnette d'accueil. C'est supporté par la Ville, par le comité touristique, mais par des bénévoles aussi et puis par les programmes d'emploi et d'emploi été. Alors, nous avons fait sonner les cloches, accueilli ce 20 000e, c'est un couple, et puis nous avons remis le livre de Vert et Vaud. Mais je tiens à signaler que cette maisonnette d'accueil fait évidemment la promotion des activités qui se passent dans notre milieu humain, mais aussi dans toute la MRC. Donc, c'est une façon de relayer. Alors, je tenais à Sud-Bruns, puis remercie aussi tout le comité touristique et les bénévoles qui ont cette passion. Deuxième élément aussi, nous avons mis un projet pilote il y a déjà trois ans, des visites guidées par des tours de calèches à Cap Santé. Et de plus en plus, on voit une belle habitude qui se prend. Et ce qu'on a observé aussi dans notre milieu, c'est aussi les nouveaux arrivants. lorsqu'ils reçoivent les beaux parents qu'ils viennent visiter. Alors, c'est une façon à la fois de s'intégrer dans son milieu. Autre élément aussi, pendant cette période-là, jusqu'à la mi-octobre, il y a la tarte en fête et les dégustations des produits de la pomme sur le Vieux-Chemin. Alors, j'invite les gens à venir goûter les tâtes aux pommes. Et j'aimerais mentionner aussi que dimanche 30 octobre, nous aurons un concert pour souligner le 20e anniversaire du Conseil du patrimoine culturel de Cap Santé. Un concert anniversaire avec Angèle Dubot-Lapieta. C'est dimanche 30 octobre à 2h30. Les billets sont en vente au coût de 49 $ à la place de l'église, au café de bistrot et près des membres. Alors, bienvenue à tout le monde. Et aussi, je tenais à informer les élus qu'hier s'est tenu dans la MRC de Corneuf la soirée d'information sur la table de concertation régionale de l'Estuaire du Saint-Laurent. Il y a eu une bonne participation. Je dirais, ce qui est peut-être au 20-25, mais je sais que M. Lessard n'en fait pas un point plus détaillé en comité de travail. Mais je tenais à souligner la présence entre autres des élus, M. Francaire, M. Léveillé. Il y avait aussi M. Nelson Bédard, des membres du monde municipal, mais aussi de différents organismes des citoyens, des gens de l'environnement. Donc, ça l'a bien répondu. Les gens du comité de la ZIP et de Rive ont fait une présentation sur comment va se dérouler et tout ce processus. Et c'est le 30 novembre qu'il y aura l'assemblée de formation de la fondation pour cette table de concertation. Et en terminant, je voulais mentionner aussi qu'au prochain comité de travail, on aura le rapport sur l'étude de faisabilité du Manoir Rolseau et le site Jacques-Cartier dans le cadre du partenaire pour le moins Ville-de-la-Pollet. Et vous savez qu'elle a mandaté une étude à cet effet-là. Alors, on sera attentifs. Je sais qu'il y en a beaucoup. Il y en a plusieurs d'entre vous qui sont curieux de voir qu'en est le potentiel, quelles sont les opportunités. Alors, c'est pour le prochain comité de travail. À suivre. Merci beaucoup. Merci, M. Jobin. D'autres interventions? Oui. M. Langlais. Samedi le 24, vous avez compté dans mon bar, c'est la fermeture de la Maison des Rues pour la saison hivernale. Bon, et puis fait de l'orène avec des gustations de vin, bière, promère, etc., plus une exposition en collaboration avec le musée de la civilisation qui s'intitule Une paix d'exception. Apparemment, c'est une chose à voir. Si vous avez du temps de venir pour le samedi matin, ça va être très bien. Alors, beaucoup d'activités dans notre territoire au cours des prochaines semaines. Alors, parfait, merci. Deuxième période de questions. Question dans la salle. Oui. Oui. Je vais en profiter. Je vais remettre le projet énergé sur la table. Juste pour vous dire que vous le savez tous, le processus d'évolution environnementale a été stoppé présentement. Question, Mme Buillard. Oui. Nous arrivons juste à un moment charnière. La mobilisation est loin de s'arrêter. Au contraire, même, je pense qu'aujourd'hui, si on arrive au résultat, aujourd'hui, ça prouve que la mobilisation fonctionne. Et j'invite fortement les maires de la région qui n'ont pas encore une position sur ce dossier à le faire. On voit que le monde municipal a joué un grand rôle dans ça, a vraiment joué un rôle politique important. on l'a vu avec le maire Coderre notamment et la CMM. Et j'invite aussi la MRC à prendre enfin position et à arrêter de se cacher derrière la FQM. Je pense que il y a toute la MRC à date maintenant. On fait leur idée. Question, s'il vous plaît. La MRC, la question, c'est quand est-ce que la MRC va véritablement prendre position en son nom propre et va juste adopter la position de la FQM. En fait, ça fera l'objet de discussions entre les maires et lors des prochains comités de travail. Pour le moment, la position officielle a été celle qui est exprimée à deux reprises en 2013-2014. Alors, nous avons exprimé haut et fort l'ensemble des préoccupations qui avaient été identifiées par le milieu municipal. La Fédération québécoise des municipalités est notre porte-voix dans ce dossier-là. Je peux comprendre que certaines des conclusions du rapport de la FQM ne fassent pas l'affaire de votre organisation. Ça, c'est votre prérogative. Maintenant, le dossier est toujours devant l'Office, l'Office national de l'énergie et la MRC, ce que nous avons demandé de manière assez claire au gouvernement du Québec, c'est que le BAPE, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, soit saisi. Il faut comprendre que la mission de l'ONE et du BAPE sont diamétralement opposées. L'ONE est là pour favoriser l'énergie. Le BAPE est là pour s'assurer que les aspects environnementaux soient considérés et la FQM ont exprimé haut et fort l'ensemble de cette préoccupation-là. Alors, pour le moment, évidemment, notre position est celle qui est partagée par l'ensemble des intervenants qui ont joint leur voix de manière assez unanime sur les préoccupations grandissantes du projet, du forage qui peut avoir lieu. Et dans Portneuf, il y a cinq municipalités qui sont touchées par un tracé, mais il en demeure pour moins, et puis je permets de le rappeler, que c'est des propriétaires terriens qui sont évidemment sollicités par le promoteur et qu'à l'heure actuelle, selon les données et l'information qu'on a, les propriétaires terriens ont en grande majorité signé des lettres d'entente. Alors, on va suivre de très près le dossier, comme tous les autres dossiers qui touchent notre MRC et sachez que nous avons à cœur la protection de l'ensemble de notre territoire et du respect de nos règles d'aménagement dans les limites de nos compétences. Ça n'a pas empêché 300 autres municipalités au Québec de prendre position et d'autres MRC de le faire. Donc, je pense que le rôle politique et négatif est important. En fait, Mme Guyon, ça, c'est votre position. C'est votre... Je peux revenir rapidement aux ententes. Ça a été signé au tout début des lignes d'un verre, seulement pour les locaux au courant. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, dans le moment, comment j'ai fait l'effet de la pertinence qu'on peut poser. Parfait. On leur parle régulièrement. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on se dit au mois d'octobre, au prochain comité de travail le 5 octobre. Et je vous invite, à l'annonce de notre logo corporatif officiel. Alors, bonne fin de soirée à vous tous. À vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501